Mais, ce n'est pas la bonne façon d'aider la presse. A chaque fois, il y a une amnesty fiscale pour les entreprises de presse. Je suis totalement d'accord. Mais ce n'est pas la bonne manière. Oui, je m'en prie. J'ai aussi gestionné d'entreprises. J'ai fait de très grandes entreprises. J'ai fait la soresse de Ndjougakébé. Et j'ai fait le conseil volu du Sénégal de Matar Niaï, Yannoukoyalekhar et Aldiana. Pendant 21 ans, la plus grande société de pêche d'exportation. 12 milliards de chiffres d'affaires. 1500 employés par jour. Et j'étais présent sur le marché international. Avec des produits. Donc, je sais ce que je vais dire. Le problème de presse, Suleyman Nian, de TFM, M'entend. Kirasi, ministre de l'Information, M'entend. Nous avons eu des achoppements sur deux questions. Deux questions. Deux questions. Deux. Deux questions. 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 Parce que parfois, ce n'est pas seulement l'information. Mais ce sont les analyses faites. Les éditeurs qui sont des propriétés intellectuelles journalistiques. Mais nous avons eu des cadres, des organisations. Moi, je pense que la solution aujourd'hui, si nous voulons une démocratie, il faut trouver dans le code de la presse, trouver des chapitres économiques pour la presse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'entreprise de la presse puisse travailler, gagner de l'argent et supporter ses charges. Je pense que toi aussi. Je pense que c'est un peu de deux. Je pense que c'est un peu de deux. Parce que ce que tu fais, c'est un peu de deux. Parce que tu veux l'administration, veux la comptabilité, ou la publicité, diriger des émissions, deux. Je ne veux pas dire ça, mais je ne veux pas dire ça. 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 Parce que l'entreprise économique de la presse est très très compliquée, c'est-à-dire que l'entreprise de la presse ensuite légiférer sur ceux qui sont en marge de la presse. Et même ceux qui sont dans la presse. Parce qu'il n'est pas donné, nous ne voyons pas que personne n'a qu'un autre qui est dans la presse, qui doit avoir de l'information. Je ne veux pas entendre les informations catastrophiques. La presse est tellement importante qu'il faut y apporter un peu, pour pouvoir sortir économiquement. Et ça, c'est l'État. Et principalement, sur l'argent des contribuables qui ont dans le RTS, il y a des droits. Parce que le RTS est juste, l'État est pour faire une communication. Parce qu'il ne peut pas forcer. Mais il ne peut pas forcer. Mais si vous investissez dans le RTS, ce que je veux faire, c'est qu'en 5 ans, il a dégagé 20 à 25% sur le capital publicitaire dans le monde de la presse, affecteront aux privés, mais aux entreprises de privé, aux presse aussi sérieuses et sélectionnées. Parce que ça ne veut pas. Donc, il faut un projet économique. Pour la...